Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure sur Towns. Aujourd'hui j'ai quelqu'un avec moi que je vais laisser se présenter un peu en moitié parce que personne ne connaît. Bonjour, ah c'est commencé, bonjour, bonjour, je suis censé parler là ? Tu peux éventuellement, puis on va retirer la pause aussi. Ah d'accord bonjour, je m'appelle Zezé, je fais des vidéos sur Minecraft principalement mais aussi je fais du Starcraft avec tout ce qui se termine en craft en fait. Voilà. Towncraft. Voilà et je fais aussi Voxatra, Craft et Portalcraft. Ah Portalcraft c'est très bien. Et puis bientôt je vais commencer une série sur Call of du Craft. Ah Call of du Craft c'est tellement bien. crafté avec des bons coups de pistolet et des bonnes munitions et tout ça. Bref, bonjour à tous, c'est Zellweck. Bah ici c'est la famine dans cette ville. Ouais je vois ça. Il y a du monde, ça bouge dans tous les sens. Bah il y a 31 personnes et je crois qu'ils ont une baguette de pain. Ils ont 3 baguettes de pain pour 31. Bah écoute, des miettes ça se partage. C'est ça. Et puis il y a 5 araignées qui sont venues donc voilà. Mais je vois qu'il y a pas mal de champs donc à la limite ils ont récolté du blé et puis voilà. C'est ça mais déjà j'ai perdu où est la ville, elle est ici. Et ils ont plein de boulangeries parce que là genre tout ça là c'est des boulangeries. Ouais. Ils utilisent que celle là. Mais pourquoi ? Parce qu'il y en a aussi... Mais pourquoi ? Je sais pas. Je vois pas ce que je veux. Ah bah non, tu t'es cru pour Dieu ou quoi ? Bah 5 minutes ouais quand tout allait bien. Et puis après ça a été la famine quoi. Bah voilà. Au début. Ecoute c'est la vie quoi. Et ouais. Et puis c'est ça là il y a plein de pièges et tout ça. Et il y a des gens qui remontent dans les pièges. Ah bah lui il s'est endormi dans un piège. Super. Normal quoi. Ce sont des choses qui arrivent. Ça arrive aussi aux gens bien. C'est le seul truc qu'on peut dire. Parce qu'après il y a plein de caves que normalement les héros explorent. Mais vu qu'il y a plus de bouffe tous les héros se sont barrés. C'est terrible. Ah non il y en a un ici. Salut. C'est qui j'arrive même pas à voir. Il va trop vite. Ah c'est machin. Ouais parce que là t'es dans une espèce d'accéléré euh... Bah je suis en vitesse 3 parce que si tu te mets la vitesse du jeu normal qui est celle-là. C'est lent. Voir très lent. C'est bien on a le temps de voir ce qui se passe par contre hein. Oui voilà bah c'est comme la vie normale en fait. C'est vrai. Sauf que la vie normale... Enfin moi j'ai pas de bouton accéléré pour ma vie. Bah écoute euh... Moi j'en ai un en fait tous les soirs je me couche et puis bah paf je me retrouve quelques heures plus tard après. Bah c'est vachement pratique. Il faut vraiment que j'apprenne à faire ça moi. Ouais. J'ai dix heures de plus tous les jours en fait. D'un coup comme ça au fer ? Je sais pas ce qui s'est passé entre cette heure là et voilà. Bon j'ai des bribes de souvenirs un peu étranges je sais pas mais euh... Ouais des fois on sait pas ouais. Ouais peut-être. Ouais je dors quoi. C'est toujours pratique. Euh... Et puis là bon ça va tout être exploré. Voilà. Et là il y a un... Donc là c'est quoi ? Alors ça c'est en fait euh... Dans ce jeu là c'est assez marrant. La prochaine version qui est peut-être sortie ça fait longtemps que j'ai pas vérifié va être encore plus drôle. Mais on commence genre à cet étage là. Et tu commences à faire ta petite ville tout ça avec des jolis toits colorés et tout. Ouais ouais. Et tu... Tu tabasses euh... Y'a genre des ours ou des trucs comme ça par là. Enfin je pense qu'il y en a plus puisque j'ai un... Un héros qui... Son plaisir c'est d'aller taper les ours. D'accord. Très bien. Et ensuite euh... Tu perses l'étage d'en dessous. Où bah là y'a... Y'a aucun monstre ni rien. Mais quand t'arrives ici paf ! Y'a plein de monstres. Bah là je range tous mes loot de monstres d'ailleurs. Y'a plein plein de monstres ici donc tu les tues et ensuite tu descends l'étage d'en dessous. Où y'a un genre de... Donjon euh... Avec des monstres et tout ça et après tu descends l'étage d'en dessous et je crois qu'il y a 9 étages. Et là on est à l'étage 5 avec des... 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 Des quoi ? Des... Des cyclopes et des leaders gobelins. Qui sont en train de se manger les pièges que j'ai posé ici pour pas trop qu'ils... Qu'ils déboîtent tous les citoyens qu'il y a ici. Ils avancent pas vite tes leaders gobelins ou je sais pas quoi là. Ouais mais je crois que c'est quand ils passent sur ce truc là ou ce truc là, ils ont un debuff qui les fait avancer tout 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 souvent. D'accord. Parce que si on en trouve ici ils avancent quand même vachement plus vite. D'accord d'accord. Alors lui c'est un... Kaiser Hobgoblin. C'est cool. Bah il est pas beau. Non. Puis on peut faire des trucs vraiment pas beaux. Oula tu me fais peur là. Ah il y a plein de commentaires qui me disent de faire des trucs... Enfin des machins, des décorations extérieures. Qui sont des têtes de gobelins sur un pic. On peut faire des têtes de gobelins sur un pic. Yeah. Bah... Comme euh... Ça me fait pas ça aux seigneurs des anneaux. Voilà. C'est vrai. On doit aussi pouvoir faire des têtes de gobelins sur un pic chez eux. A mon avis ils le font déjà très bien tout seul. Ah ouais je crois qu'il va falloir faire des grands champs parce que là j'ai quand même l'impression que... Bah ouais c'est vrai qu'ils m'ont l'air un peu petit tes champs. Tu peux pas faire de moins... peut-être moins de champs parce que là ils sont divisés... Enfin ils sont à différents endroits et... Et... Ouais je pense que... Et en faire des plus grands. Je pense que ce serait une bonne idée d'en faire genre un immense ici. Voilà. Allez on va en faire un grand ici. Ça me fait penser à... Je sais pas si tu connais Black and White. Ah oui très 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 bon jeu. Voilà. Et euh... C'est un god game. Et euh... Moi j'avais l'habitude pour ceux qui connaissent... Bah il faut faire des champs bien évidemment. Et euh... Et euh... Je savais pas... Jusqu'à euh... Pfff... Pendant toutes mes premières parties. Enfin... Je crois que j'avais fini le jeu comme ça. Je savais pas qu'on pouvait augmenter le diamètre du champ. Donc j'étais obligé... A chaque fois je faisais des petits champs. Plein de petits champs euh... Ouais. Alors qu'on pouvait en faire un big... Grand, grand... Euh... Que j'ai... J'ai découvert ça que après. C'était VDM quoi. Pfff... C'est quand même plus pratique. Et voilà je te conseille de faire pareil. Les grands champs c'est plus pratique moi je dis quoi. Ah c'est toujours mieux parce que là c'est joli les tout petits champs comme ça mais... C'est un peu pourri quoi. Alors il y a des genres dans ton jeu ? Euh... Il y a des hommes et des femmes. Ouais. Là avec le chapeau je pense que c'est une femme. Jacqueline Sioche. Ça ça doit être une femme. Léonine bien faite. Isabelle Bandeville. Bon il y a que des femmes quoi. Ouais c'est bon. Ouais c'est bon. C'est un jeu français ? Euh non c'est euh... D'origine anglo-saxonne quelque part. Bryce Hendry. D'accord. Ils ont des noms bizarres. Ça c'est... Ça donne le squelette. Charles Dubeck. Mais c'est très bizarre parce que... Ils ont soit des noms mais super anglophones. Ouais. Soit super genre français quoi. Ouais c'est pour ça je me demandais euh... J'ai... Et je comprends pas très bien comment c'est... Comment c'est foutu. Mais c'est vrai que les noms sont soit vraiment euh... Ultra anglophones. Soit vraiment euh... T'as vraiment l'impression de te retrouver en France. Bon. Souvent en France du 17ème siècle. Certes. Mais... Hop. Je fais des bandes de champs de blé. Yeah. Hop. Et donc là maintenant ça va être la méga famine puisque... Ils vont transformer tout ce qu'ils ont comme blé en plantation pour planter le champ. Et ils vont pas faire de pain avec je pense. Comment ça ? Ah oui oui d'accord. Pardon. Là il prend son... Ah non lui il va faire de la farine avec. Ah mais il y a plein de pain ici. Ils s'en foutent partout. Ah bah il y a quelqu'un qui est mort. Je crois que tout à l'heure ils étaient 31 et maintenant ils sont plus que 30. Dommage. C'est la vie. C'est... 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 Oui c'est la vie. Des fois tu vis, des fois tu meurs. C'est dommage. Hop. Et voilà. Des champs en bande. C'est comme les pétards en bande. Sauf que ça fait de la nourriture. Ils auraient pu le planter quand même bien quoi. Parce que là c'est moche. Et puis eux ils continuent à explorer quelque part ici. Oui c'est pas régulier. J'aime pas ce qui est pas régulier. Ouais moi non plus. C'est... C'est les problèmes de... Ah bah eux ils sont en train de faire des tombes. Ah bah mais... Genre quoi. Tu crois qu'ils tombent c'est bien ? Tu crois que les tombes c'est bien ? Bah ils tapent avec le corps de quelqu'un lui. C'est dégueulasse. Ah... Burk. Mais c'est... C'est immonde. Bah pour la peine on va détruire ton corps tiens. Prends ça. Oh comment t'es méchant. Tu détruis les corps. Carrément. C'est déjà vu la taille du cimetière. Faut peut-être qu'ils arrêtent de mourir un moment. Oups. Et encore j'ai dû en supprimer au moins les deux tiers des corps qui auraient dû être dans ce cimetière. Ouais c'est vraiment pas régulier. C'est vraiment horrible. Mais ça va finir par l'être de toute façon. C'est ça. C'est comme ici. Avec le temps là. Il était super accéléré. Là on est déjà à la vitesse maximum de maximum du plus qu'on peut. Oh mais ça doit pouvoir se cheater. Ouais c'est tout à fait possible parce que vu que le jeu est vraiment super ouvert au mode et tout ce que tu veux modifier dessus. Donc du coup je pense que il y a des gens qui ont dû faire la vitesse genre ultra top méga ultra rapide tellement que tu les vois pas bouger. Ouais 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 forcément. Bah il y a toujours des gens pour faire n'importe quoi aussi. Ah bah oui bah là c'est sûr parce que déjà comment c'est pas toujours hyper facile à gérer quand ça va à cette vitesse là. Alors j'imagine que si ça va genre 20 fois plus vite tu vois juste plus rien. Mais bon. Bah normal quoi. Facile. Genre classique classique. Bah mais boucher ce trou. C'est horrible. Ils vont mettre 100 temps le boucher. Non mais tu vois je vais bien sentir qu'ils vont finir tout ce champ là. Et puis qu'après il y en a qui va faire. Ah bah c'est vrai il faudrait planter du blé ici. Qui va peut-être planter du blé ici. C'est quand même bizarre cette couleur violette. Ouais mais non. C'est violet. C'est artistique. Ouais. Ouais artistique. Comme on va dire que tout le jeu est un peu fluo. C'est très. Coloré. C'est très saturé au niveau des couleurs. C'est vrai que. Même la terre en sous sol et. Et bien ouais. C'est quand même plutôt sympathique. Le caillou a tendance à être assez joli tout ça. Enfin après ça dépend où on place le joli en temps normal mais bon. Oui voilà. Chacun son idée de ce qui est joli et de ce qui est pas joli. Voilà. Chacun ses goûts. Chacun sa vie. Ouais. On ne discutera pas ce genre de considération. Non je ne pense pas. De toute manière personne ne sera jamais d'accord. C'est ça. C'est long. Ils ne font rien. Ils ne font pas de pain. Ils ne bougent pas les trous. Ils ne tuent pas les gens. Je ne sais même pas combien j'ai de héros. Là il y a un héros. Là il y a un héros. Là il y a un héros. Alors il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'on pouvait avoir la racine carrée du nombre de citoyens. Oulala non 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 les maths c'est pas pour moi. Ouais mais déjà tu vois je suis en train d'essayer de faire la racine carrée de 29 de tête et j'y arrive pas. Donc euh... Mais pourquoi tu aurais besoin de faire ça de toute façon ? Ça fait cinq et quelques. Ouais. En fait on s'en fout. On va laisser tomber hein. Il y aura bien quelqu'un qui va y penser et qui va peut-être le faire. Bah écoute euh... Oui bah oui oui je pense que... Faites ça pour nous. Les maths euh... Je suis en vacances donc euh... Quand je suis en vacances euh... Je ne calcule pas. En fait euh... Même quand je suis pas en vacances euh... Non plus. Donc euh... Pas de problème. Toujours en vacances. Donc la racine carrée de 29 ça fait 5 virgule 3, 8, 5, 1, 6, 4, 8, 0, 7, 1, 3, 4, 5, 0, 4 et ainsi de suite. Ok. Donc ça fait en gros 5 quoi. 5 virgule... 4 si on arrondit. Voilà. J'ai le droit d'avoir 5 virgule 4 héros. Je sais pas ce qu'il y a un virgule 4 héros. C'est peut-être un gnome ou un nain. Ça dépend à quelle hauteur on le place. Ouais bon tu dis 5 et puis voilà t'es sûr d'être dedans quoi. Oui. Là ils veulent vraiment pas boucher ce trou hein. Ils sont en train de faire n'importe quoi dans celui là. Je sais pas ils écrivent un message peut-être. Il y a un E ici. Je ne vois pas ton E. Là. Comme ça. Ou un 8. Non en fait c'est rien. Oui c'est rien. Ah ils ont bouché le trou. Ouais. Victoire. Amen. Pardon. Oui il a amené le blé. C'est nul. C'est ça quand on dort pas assez on fait des jeux de mots moisis tout le temps. Non. Donc tu serais en train de dire que je ne dors jamais assez ? Non c'est moi qui dors pas assez. Toi je sais pas hein. Ça dépend où tu places tes jeux de mots sur les échelles. Des jeux de mots. Moi je sais qu'ils sont très moésis. Bah moi c'est monsieur j'ai le mot. Non c'est bien les... Par contre tu m'expliques pourquoi il y a des fleurs mais qui sont qu'à un seul endroit de ta ville. C'est moi qui ai posé les fleurs ici en fait parce que quand je construis les maisons ici. Souvent je tombe sur des fleurs comme ça et au lieu de les détruire comme ça je dis ah bah tiens on va faire de la décoration extérieure et on va faire... Des petits jardins de fleurs jaunes ici. D'accord mais c'est pas... Y'a rien de régulier et tout donc c'est pas partout et sur la même ligne en même temps aussi. C'est ça. Et puis c'est un peu bizarre. Pas deux fois la même couleur et ouais. Je sais c'est moche. Oui ouais je sais pas le dire mais... Ah bah si tu peux le dire vas-y hein. Ah c'est moche. C'est ouvert. C'est dégueu. Ah super encore un siège. Mais pas un bon jardinier. Non clairement pas non. T'avais qu'à regarder la tête du jardin qu'il y avait à Montréal. Y'avait que les tomates et le basilic qui poussaient à peu près bien parce que ça se mangeait. Le reste c'était de l'herbe. Enfin l'herbe mais genre l'herbe dans un champ qui a été laissé à l'abandon pendant 5 ans. Ouais ouais je vois là quel genre d'herbe. L'herbe. Enfin je sais même pas s'il y avait du... Du gazon dedans. Je pense que c'était surtout des trucs euh... Ouais 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 bien sûr tout le monde a compris. Les gentils graminés hein. Si t'es allergique ne viens pas chez nous. Ah non mais moi je parlais de l'herbe euh... l'herbe euh... Ah ouais non non pas ça non. Esprit déformé tiens. Non là bas c'est pas légal non plus. Ah bon ? Non. C'est pas légal à planter en tout cas. Bah non y'a rien à faire d'autre avec. Mais... Oh là... Si tu le dis en tout cas t'es bien renseigné. Enfin je pense hein ça. Ouais des araignées. Sur le tractoire. Bah y'a d'autres états par contre un peu plus au sud. Pas dans le même pays euh... Où c'est ouvert pour pratique médicinale. Il suffit juste d'avoir une euh... Une ordonnance euh... D'à peu près tout médecin. C'est plutôt euh... Assez simple à avoir dirons nous. Mais tu... A avoir quoi ? L'ordonnance euh du médecin. Mais il me semble que t'as quand même pas le droit de le cultiver toi-même. Il faut que tu l'achètes à un revendeur euh... Ah bah oui euh... Genre agréé. Faut pas casser leur business. Bah non ça doit être tellement rentable en plus de faire ça. Euh... Salut euh... Tu veux une ordonnance et... Est-ce qu'il va avec ? Euh... Il doit y avoir un tel trafic d'ordonnances et de trucs comme ça. C'est médical. C'est pas de ma faute. Ah bah lui il va mourir. Attention. Il est mort. Hop on va détruire son corps pour éviter qu'il y ait plus de morts. Ah bah lui aussi il est mort tiens. Ayonk. Tout le monde il est mort. Bah lui il va mourir sûrement aussi hein. Ouais mais tout le monde... C'est la mort de toute façon. Bah ouais c'est la famine tout ça. Ils ont combien de baguettes pour euh... Ah ils ont 13 baguettes pour 30. Ça va ? Facile. Vu qu'ils sont... Ah même ? Bah vu qu'ils sont tous niveau 3. Comment tu veux qu'ils survivent quoi ? Ah ouais niveau 14. Bon c'est vrai que euh... C'est un peu bizarre. Oui. C'est... Bah j'ai toujours pas excessivement bien compris comment fonctionne les... Le fait qu'il reste, qu'il parte et... Et des fois t'as des héros genre lui là qui vient d'arriver il est niveau combien ? Bah j'ai jamais réussi à le trouver déjà. Ça c'est bien quoi. Il te dit qu'il arrive, tu cliques sur son nom, il te met sur le point où il est rentré... Sur la carte. Donc du coup tu sais... Mais il est pas censé se déplacer pas rapidement. Bah si il se déplace super... Ouais il faudrait que je le mette en pause. Ah si je peux le chercher avec ça c'est vrai. Non Brandre c'est pas lui. C'est pas le canard là-bas ? Lui. Ah attends. Pause. Hein ? Alors là c'est bien. Parce qu'on sait pas sur quel canard... Non. Bah les hébit... Bah lui il vient juste d'arriver il est niveau 8. Mais genre l'autre qui vient d'arriver tout à l'heure... Non lui il est niveau 14, il est niveau 14. Il est niveau 11. C'est pas une petite idée. Et lui il est niveau 12. Tu vois il y a un héros qui vient d'arriver il est genre niveau 12. Et l'autre il arrive il est niveau 8. Et il est pas compris comment ça fonctionne ce truc. Et puis il y a pas longtemps j'en ai un autre qui était arrivé qui était niveau 4. Bon c'est bien parce que le niveau 4 il allait taper quelqu'un il est mort. Faut pas se taper. C'était des barats rapides. Bonjour paf pouf ! Je suis mort. Paf pouf pif. Pif paf pouf. Avec les grands trucs qui arrivent sur l'écran comme dans les vieux cartoons. Et puis lui il vient de World of Warcraft. Il transforme tous les gens en cochons. Et puis après il meurt. C'est exactement comme un mage de World of Warcraft. Oui mais je connais pas World of Warcraft. Tu fais bien. Faut jamais commencer. Ouais. On sait quand tout commence et on sait pas quand on finira. Lui il a moins de 2300 points de vie. Ça y est il est mort quand même. Mais de toute façon il y a déjà Minecraft. Sauf qu'il n'y a pas d'abonnement donc ça c'est bien. C'est ça ça c'est vachement mieux. Voilà. Et puis c'est un peu moins euh... T'as moins de tendance à recommencer 700 000 fois là exactement la même chose en plus. Tout est toujours un peu différent dans Minecraft. Euh... Ah bah non tu recommences jamais exactement la même chose. C'est ça. Jamais 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 jamais. Wow c'est ça. Tu recommences toujours exactement la même chose. T'as un donjon. Une fois. Deux fois. Vingt fois. Trente fois. Oui c'est toujours les mêmes. C'est ça. Et t'as jamais le truc que tu veux dans le donjon. C'est ça qui est génial quoi. Y a une arme que tu veux et bah non. Tu vas pas toujours rêver. Elle va jamais tomber. Sauf le jour où t'es pas venu. Ils vont t'envoyer un sms en te disant Ah tu sais l'arme machin truc. On l'a eu on l'a eu. Ouais merci mais tu peux pas me la donner. Donc euh... Je suppose que tu as eu cette période. Oui elle a été très grande. Trop grande. Beaucoup trop grande. Mais bon. On fait avec. Oui bah il faut. Maintenant j'ai décidé d'arrêter les mémo. Donc je me suis remis un mémo. C'est normal. Bah bon. Duquel ? Euh... City of Steam. C'est un truc qui est en... C'est normal. C'est la deuxième semaine qu'il est en alpha test. Donc du coup euh... Ouais ouais. Ouais. C'est... Donc tu es dans les premiers. Peut-être... Euh oui sûrement. Bah ouais. Oui c'est vrai que si je fais l'alpha test il y a des chances que je sois dans les premiers. C'est vrai. C'est plutôt sympa. Mais peut-être les derniers aussi. Si ça fait un vide. Bah l'avantage c'est que ça va être un free to play. Et ce qui est assez marrant c'est que c'est un... C'est codé avec je sais pas quoi en jean machin. Enfin un truc qui a l'air super bien. Et qui te... Tu joues à travers ton navigateur à internet. Ouais ouais ouais. Comme quoi que toi. C'est ça. C'est vachement plus joli par contre. Là c'est... Je pourrais éventuellement mettre la... Le lien vers la vidéo que j'en avais fait à un moment pour tester. Mais euh... Mais j'ai oublié. Tu joues vers ton... Depuis ton navigateur mais tu télécharges quand même des trucs. Bah quasi rien en fait. Tu télécharges juste un espèce de bout de client du jeu qui doit faire genre un méga 50. Ouais. Et après tu... Ça se joue en... Streaming ou un truc. Enfin peut-être. Je sais pas très bien comment ça fonctionne. Mais ça fonctionne plutôt bien. C'est plutôt pas moche. Faut aimer l'univers steampunk par contre. C'est vrai que si on aime pas euh... Ça va pas le faire du tout. Mais vraiment pas du tout. Et après non c'est... C'est plutôt sympa. Il faut aussi bien comprendre l'anglais. Parce que bon. C'est encore un jeu hein. Qui n'a pas franchement le public francophone comme euh... Première cible. Ah bah lui il va mourir. Bah bien évidemment. Bien évidemment. Bah après ça ne devrait étonner personne que... Les jeux n'aient pas le public francophone en... En première ligne de tir. Sauf quand c'est fait par des français genre en Kama. Aussi. Et puis des fois il y a même des trucs qui sont fait par des français et qui sont pas du tout euh... Fait en français je sais plus. Il y avait un truc comme ça il a... Bah Ubisoft c'est français hein. Oui. Et avec la... Apple on le. Et ouais. Ubisoft avec Ubisoft et Ubisoft Montréal. Oui ouais c'est français. J'avais visité Ubisoft Montréal c'était vraiment marrant. Pourquoi ? Raconte nous. Comme ça parce qu'ils avaient un jour une genre de porte ouverte euh... Tout ça et on pouvait s'inscrire genre pour aller faire des alpha tests, des beta tests, des... Des jeux qu'ils développent là-bas donc je sais qu'ils développent la série des Assassin's Creed là-bas. Et c'est à peu près les seuls que je sais qu'ils développent vraiment là-bas. Et j'avais été les voir et c'était plutôt marrant d'avoir l'équipe qui te raconte qu'en fait là ils voulaient pas du tout faire ça mais en fait c'est avec un bug ça avait fait ça. C'était assez marrant quand ils nous avaient... Bon après c'est impossible d'essayer de jouer avec le développeur puisqu'il est toujours... Ah ouais mais non mais là faut pas du tout faire ça, il faut plutôt le penser comme ça. Ah non mais là mais non mais fais pas ça c'est n'importe quoi, fais plutôt ça. Ah mais laisse moi jouer tranquille ! Voilà c'est l'expérience Ubisoft Montréal. Ubisoft. 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 Ce jeu a été développé par une équipe pluridisciplinaire et plurireligion et pluriculturelle. Pluri tout ce que tu veux. C'est ça. Pluri plus. Ils ont combien de baguettes de pain maintenant ? Oh ils ont 16 baguettes de pain pour 28 ça va. Une demi baguette chacun. Je... Ça se fait. Hop. Bah on va pouvoir s'arrêter là aussi. Ça doit faire à peu près 20 minutes je sais pas puisque j'ai jamais lancé de chrono. Oui ça fait plus de 20 minutes. Bah c'est très bien. Bah bien sûr. Un petit épisode. On va se dire au revoir tout ça et... Au revoir. Tout ça. Et on se verra une prochaine fois. Allez. Salut. Bisous bisous. Bisous bisous.